Qu'est-ce que j'ai fait que ça ? Allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil, testeur amateur. Qu'est-ce que vous faites ? C'est la revue de merde 214ème. Qu'est-ce que vous aviez en main ? Ben c'est Rayman 1, sorti sur PS1. D'où ça sort ? Ce jeu a été édité, publicaté, développé et dépucelé par Ubisoft. Et il a été acheté par Barbie Chétif à 50 centimes d'euros dans un vide-grenier. Ou peut-être un euro. On va pas chipoter sur ça. Bon alors ! Le plan toujours pareil, première partie impression à chaud. Ensuite thèse, c'est-à-dire point positif, antithèse, point négatif, synthèse, conclusion de l'histoire. Et si vous êtes sage, je veux peut-être un bêtisier. Encore faut-il que je bafouille. Montrez-moi ça ! Alors coucou mes chéris, c'est Barbie Chétif à l'appareil. Donc je découvre ce jeu un peu avec vous. Bon je connais le nom quand même. Mais à l'époque, c'est quoi ? Je ne sais même plus quand il est sorti. Vous regardez sur Wikipédia si vous voulez toutes les infos. approfondis. Donc moi j'ai dû en entendre parler, mais comme c'était vers la fin des années 90, c'est que moi j'avais arrêté les jeux vidéo à cette époque. Parce que c'est devenu trop cher. J'avais conscience en tout cas. Parce qu'à l'époque, quand j'avais eu la NES, que je demandais à ma mère 600 francs pour acheter un jeu, je ne me rendais pas compte. Mais avec l'âge, on se rend compte et on se calme un peu. On se dit qu'il y a d'autres priorités dans la vie. Et donc j'avais arrêté le jeu, mais j'avais dû voir ça. Et puis à l'époque, ça ne m'avait pas vraiment intéressé. Comment on peut me rattraper ça ? Ça ne m'avait pas vraiment intéressé. En fait, après j'en ai entendu parler plus tard, quand je suis réintéressé au jeu. Je n'ai jamais eu envie d'acheter ce titre-là. Ça ne m'avait jamais intéressé. En fait, c'est parce que ça me faisait plutôt penser au jeu PC. Je ne sais pas, je me suis dit que ça allait être un truc bien raide. Ça ne va pas me... Oui, ça va me gonfler, donc ça ne sert à rien. Je ne le sentais pas. Puis là, l'occasion, fait le larron. Comme on dit, c'est à Chicago. Je crois qu'on dit ça. Et là, je suis agréablement surpris. Parce que, bon oui, c'est beau, je l'avais vu. Mais c'est assez cool quand même. Le personnage m'a l'air assez sympa. Je pensais que ça serait quelque chose de plus rigide. Après, peut-être que moi, ça dépend aussi des versions. Peut-être que la version Super NES est plus moche que ça. Je ne sais plus, moi, quelle version. À l'époque, j'avais entendu parler. Là, le personnage est assez cool. Un peu pataud quand même. Je ne sais pas si c'est à cause de la direction du personnage. Mais... Non, je veux dire, à cause des... Le fait que le personnage, il a beaucoup de sprites. Donc peut-être que pour les Vox, c'était encore un peu lourd à faire. Vu qu'il a une bonne animation, vu qu'il n'y a pas de membre et tout, je ne sais pas trop. Un peu pataud quand même, le personnage. Je ne sais pas trop quoi faire. S'il faut sauter sur les ennemis, bon, ça, c'est la première fois que j'y joue. Donc je ne peux pas vous dire. Les environnements sonores sont très bien faits. Bon, là, la grimace, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. En tout cas, il y a une belle ambiance. Il n'y a pas de musique, là, dans ce premier niveau. Et c'est bien parce que toujours des musiques trop fortes, au bout d'un moment, ça prend la tête. Là, on est... Oui, voilà, là, on est bien. On sent qu'on est dans la campagne ou je ne sais pas où, dans les grottes, ou dans la forêt ou dans les marécages, je ne sais pas où. Et c'est assez... Pour l'instant, c'est très bien fait. Voilà, là, je vais prendre en photo. Je pensais que la grimace, on pourrait faire la grimace. Ça aurait été marrant, justement, d'être pris en photo quand on fait la grimace. Ça ne sert à rien, mais voilà, là, au moins, c'est sympa. Pour l'instant, ce n'est pas très dur, mais... Bon, je suis mort bêtement deux fois parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, je découvre. Il n'y a pas de double saut dans ce jeu-là, bon. Donc, c'est un jeu où j'ai vu qu'au début, il y avait des trucs que je n'ai pas pu prendre. Ça doit être un jeu où il faut refaire plusieurs fois pour... Pour faire à 100% les niveaux, ça aussi, c'est bien. Parce qu'il y a des jeux où, bon... On n'a pas spécialement envie d'y revenir. Où il n'y a pas vraiment de quoi en revenir. C'est quand même un petit peu... Il y a trop d'effets où il y a trop d'animations. Des fois, je ne sais pas trop ce qui fait partie du décor. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Ou ce qui fait partie d'une plateforme. Des fois, je ne sais pas trop. Aussi, il y a plein de petites animations de feuilles qui bougent. Et après, je ne sais pas si c'est un ennemi ou pas. Bon, ça, après, peut-être à force, on sait. On reconnaît. Mais il ne serait qu'au début, il y a tellement d'animations et tout que ça peut déranger aussi quand même. Donc, c'est pas brouillon, mais c'est peut-être trop chargé par moment. C'est peut-être le petit défaut. Donc, voilà. Je vois que je peux... Maintenant, je ne vais pas avoir le point. Parce qu'au début, je me disais pourquoi je n'ai pas de point. Donc, ça va être sympa si on a le point. C'est le fulgure au point de Goldora. Et ça, c'est toi. Et voilà, c'est comme dans Sony qu'on peut... On sauve des petits personnages. Alors, tout à l'heure, il y avait les méchants. J'ai vu que c'était noir. Il y a des bruitages à la Astérix. Je déteste Astérix. Soit dit en passant. Franchement, je ne supporte pas. Et que ce soit tout, la bande dessinée, les films. Alors, les films faits par... Même par Chabab. Bon, je ne teste pas Chabab. Je ne comprends pas cette licence. Quel est l'intérêt ? Il n'y a pas... Ce n'est pas assez décalé. Je trouve que c'est trop néanéant. Je ne vois pas comment ils peuvent aimer ça. Sûrement d'autres, à la rigueur, Gaston Lagaffe, oui. C'était assez space et tout. Mais c'est d'un... Astérix, pour moi, c'est tellement d'un... Premier degré, quoi. C'est tellement... Nié, quoi. Pas nié, mais... Je cherche l'adjectif qui convient, mais... C'est comme Tintin, finalement. Je trouve ça vraiment... Un petit peu caduque. Bon, c'est pas le seul. Comme ça, je vous l'aurai sorti. Parce que, des fois, j'essaie de diversifier mon vocabulaire. Comme s'ils ne sont pas à propos. J'aurai bien un petit peu de faire découvrir à Kevin des adjectifs dont il ne soupçonnait l'existence. Assez bien, les ennemis... Avec leur chapeau qui vivra un peu quand ils marchent. Ça aussi, c'est des petits détails, comme ça. Allez, hop. Mode, ça ne sert à rien, mais... Ça fait plaisir de gagner une vie tout en mourant. Bah, je suis le courant. Il y avait sûrement les... Voilà. Il suffisait de se mettre sur ces boules-là, je pense. Mais là, j'ai la flemme de refaire un niveau. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est que les jeux de plateforme, maintenant... Vu que maintenant, je joue aux jeux, aux shoots. C'est vrai que les jeux de plateforme, il faut être patient et tout. J'y arrive plus, quoi. Déjà, les jeux de rôle, avant, j'y arrivais un peu parce que j'ai mes Zelda. Mais sinon, franchement, les jeux de rôle, je ne peux plus. Franchement, ça me... Je m'ennuie, quoi. Je n'y arrive pas. Ce que je n'aime pas, c'est ce où il faut des pouvoirs magiques et tout. Il faut se faire chier dans les menus. Je ne comprends rien. Avec les points de magie, points d'expérience magique, putain, je ne supporte pas, quoi. C'est peut-être passionnant, mais moi, c'est vrai que je n'ai plus la patience de faire ça. Il est quand même dur, le jeu. Il n'est pas si simple. Il y a des ennemis à éviter. Il est cool, quoi. Alors, est-ce que je vais réussir ce petit passage ? Ah, très bien. Je pensais que ça coulerait. Ah, mais en plus, ça va... Voilà. Par contre, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, les points dorés. Est-ce que... Mais celui qui est là-haut, on ne peut pas l'attraper. Comment on fait ? Est-ce qu'on peut en magasiner plusieurs ? Je n'ai pas trop compris. J'ai le jeu complet, prends ça. J'ai le jeu complet, mais là, j'ai eu la flemme de lire. Je découvrais le jeu. Alors, ils disent qu'il y a 60... 60 niveaux de jeux dans 6 mondes. Donc ça, alors qu'il y a 10... S'il y a 10 fois le même stage, là, on va dire, 10 fois le même décor, ça va être un peu gonflant. En tout cas, là, très bien fait, là. Même si c'est les mêmes, on va dire, les mêmes éléments du décor qui se répètent. Là, les deux, genre, grosses plantes. Mais voilà, là, vous voyez, ces champignons sont très, très beaux. Il y a quand même un côté... Oui, c'est déjà du copier-coller au niveau des patterns, mais quand même. Donc les patterns en eux-mêmes sont assez fluides. Ça passe, je ne sais pas. C'est merde, il faut attendre. Je n'ai pas trop compris. Par moments, j'arrive à les avoir en un seul coup. Des fois, non. Ça, c'est des petits réglages. Une fois qu'on connaît le jeu... Ah, ça, c'est bien. Les ennemis comme ça, les animations... Par contre, ce rire ne va pas avec le « yeah » qu'il a fait juste avant. On dirait un rire de sorcière. Alors, est-ce que c'est son rire à lui ou pas ? Vous me direz, hein. Parce que bon... Moi, je découvre la saga. Donc là, on va passer à le thèse-antithèse, machin, là. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'on a découvert aujourd'hui. Ah, si ! Les points positifs du jeu, ça sort de zé, quoi. Les grappismes, franchement. C'est très flatteur, quoi. Voilà, ça flatte les yeux. Réalisation aussi, hein. Plutôt même avant, déjà, le personnage, quoi. L'univers, ça marche de suite, quoi. Il y a des jeux où on voit qu'ils veulent faire une mascotte, genre, je ne sais pas, il y a Bubsy. Ils ont voulu faire des gags. Mais c'est tellement rigide et tout, c'est pénible, quoi. Là, je ne sais pas, ça coule de source. Il n'aurait pas inventé, il aurait fallu le faire. Donc déjà, bon point. Il a sa place parmi les jeux plateformes. Bon, ben, graphiquement aussi, très bon. Beaucoup d'animation dans les décors, dans les éléments du décor. Les musiques, là, bon, pour l'instant, je n'en ai pas entendu beaucoup, mais au niveau de l'orchestration et tout, ça fonctionne bien. Ce n'est pas du pouet pouet. Ce n'est pas du gadget. c'est des vrais, des vraies musiques. Une vraie ambiance sonore. Ça fonctionne bien. Aussi, les bruitages sont bien cartoons. Voilà, les sifflements à l'Astérix. Un petit bruitage comme ça, c'est vraiment très agréable. Il ne me semble assez long, parce que s'il y a 60 niveaux, c'est quand même pas trop mal. Ah oui, aussi, la rejouabilité. Comment on dit ça en anglais. Si tout le monde nous écoute, il sera content. Alors ça, c'est quoi ? Ah, ben, il y a un boss. Ah, ben, enfin, il y a un boss. Aussi, vous pouvez négler au positif, c'est que le boss est rigolo. On peut coucher cinq fois. Donc, on va... Voilà. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. On va passer au point négatif. Oh, c'est honteux. Qu'est-ce qu'on va bien trouver en point négatif ? Non, ben... Bon, j'ai pas vu de point négatif. Donc, hein... Bon, pour le peu que j'en ai vu, il n'y a pas eu de... Non. Ben, ça m'a l'air d'avoir un très bon jeu. Après, est-ce que moi, j'ai envie d'y rejouer et tout ? Et puis, j'ai tellement de jeux. C'est vrai que ça n'est pas parti de mes... de mes grandes listes. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a gagné le boss. On va peut-être terminer sur ça, voilà. Ah, voilà, respect, voilà, bisous. On fait le petit bisou au boss qui l'a tué. Ça, c'est respect. Ça, c'est... Ben, on pouvait pas mieux finir, quoi. Alors, appelez ça des outils de travail ? Voilà ! Bon, je vous fais pas dire ! Ben, synthèse, voilà, on va finir sur ce superbe... Ben, ce shoot'em-up, cette partie shoot'em-up horizontale, voilà. Ouais, ben, sympa, ouais. Ben, franchement, que du bon dans ce jeu. Agréablement surpris, je connaissais le nom, mais j'avais un mauvais a priori sur ce jeu. Et puis, il a été balayé. En combien de minutes ? Même pas en l'espace de moins de 20 minutes. J'ai... Voilà, quoi, je trouve que... Comme quoi, on peut toujours changer d'avis. Voilà. Bon, ben, le jeu, hein, moi, je l'ai combien d'euros, peut-être ? Ou 2 euros, complet. Ça, ça les vaut largement. Donc, si vous le trouvez, vous aussi, prenez-le. Saut dans les caches, dans les dépos-ventes et compagnie. C'est un jeu bien travaillé et tout, quoi. Un vrai jeu. Sur ce, à plus et mes puces pour une prochaine vidéo. Ça y est, ça y est, le super bétisier commence. Il n'y a qu'un degré de lecture, quoi. On est les Gaulois, on a chien. Ça, c'est... C'est lourd, quoi. C'est lourd, quoi. C'est pas le cas. Bon, à l'heure. À l'heure. Ça n'est échappé.